Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse infinie, de miséricorde, d'un d'amour et de compassion pour ceux qui te cherchent, toi qui fais pleuvoir sur les méchants comme sur les bons, et qui fais briller ton soleil sur tous les univers, nous voici devant toi en ce soir, Seigneur, pour te redire notre désir ardent d'être tout à toi, et de vivre pour toi, et de mourir pour toi. Nous sommes devant toi, Seigneur, dans la pleine connaissance des mystères que tu veux révéler petit à petit à nos âmes, et dans la disposition parfaite, Seigneur, que tu créeras toi-même dans ta divine volonté, pour que nous accueillions la plénitude de ce cadeau que tu veux nous faire. Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, et nous voulons prêter nos voies à tous les éléments de la création, pour que monte vers toi une parfaite louange, une parfaite adoration, un parfait amour, pour qu'en tissant des chaînes d'amour, le ciel et la terre se rencontrent, et que ton règne advienne. Seigneur, nous t'en supplions, viens prendre possession de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, viens te faire la voix de nos voies, le regard de nos yeux, les pas de nos pieds, les actions de nos mains, Les pensées, Seigneur, notre Dieu, de nos pensées, viens circuler dans notre sang, viens faire de nous, ô Dieu trois fois saint, une icône parfaite, une manifestation réelle de ta vie ici-bas. Quand nous voyons, on te contemple, ô Trinité bienheureuse, dans cette circularité d'amour, cet amour qui vous étreint, et qui vous donne, ô Très Sainte Trinité, d'être dans cette béatitude parfaite et perpétuelle. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous te remercions pour les épreuves, et pour les souffrances que nous endurons, parce que tu veux qu'elles soient, Seigneur, notre Roi, fermant de sanctification, pour nous-mêmes et pour l'univers que tu as créé. Nous voulons te confier ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui en ce moment sont dans des épreuves, dans des épreuves réelles de maladies, de deuils, de séparations ou autres. Nous te supplions, Seigneur, viens les consoler, viens les soutenir, et viens les guérir. Nous te bénissons, Roi des siècles sans fin. Nous voulons te confier tous les auditeurs, tous ceux d'aujourd'hui, tous ceux de demain, et tous ceux, Seigneur, qui te cherchent d'un cœur véritablement simple, d'un cœur sincère. Toutes les âmes de bonne volonté, qu'il soit, Seigneur, notre Roi, touché par ta grâce, et que rien, rien, absolument rien, ne leur donne de pensées que tu les as abandonnées. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Tu veux nous révéler tes vérités, Seigneur, et ces vérités sont ta propre vie. Nous voulons que tu t'établisses en nous et que tu fasses de ces vérités une autre partie de nous-mêmes. Que ces vérités prennent corps avec toute notre âme. Que cette vérité prenne corps avec notre intelligence, notre mémoire et notre volonté. Que ces vérités prennent corps avec tout notre être, au plus profond de nous-mêmes. Gloria, Gloria, Seigneur, notre Roi, que ton Esprit descende sur nous en surabondance, à profusion, avec ses grâces et ses bénédictions, avec ses dons et ses charismes, avec ses fruits et ses nombreux bienfaits que nous invoquons sur toutes nos personnes, tous les frères et sœurs en souffrance. Ô Dieu, trois fois saint, écoute notre supplication et donne-nous d'accueillir ces vérités puisque tu dis que ces vérités nous peuvent nous guérir ou plutôt nous guérissent en vérité. Seigneur, sois béni. Accorde-nous ta grâce. Ô Dieu, trois fois saint, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'Association française Lusa Picaretta. Nous vous saluons de tout cœur et nous bénissons notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de méditer sur les vérités sublimes qu'il nous donne de comprendre dans le livre du ciel, ces vérités qui sont, comme il le dit lui-même et comme nous allons en parler tout à l'heure, Frères et sœurs, bien-aimés, sa propre vie. Et nous voulons le bénir de ce que chaque fois il nous dit « Je ne veux pas me contenter d'être à l'extérieur de toi, mais je veux être en toi pour constituer ma vie en toi. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. » Et nous voulons avant tout nous confier à notre très sainte Mère, celle-là qui n'a jamais dit non à notre très saint Seigneur. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et Sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur, et je rends grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de méditer sur ces sublimes vérités qu'il nous révèle en ces temps, qui sont les derniers. Nous voulons dire merci à Jésus de ce qu'il nous donne de comprendre ces mystères, parce que la compréhension de ces mystères incarne sa vie en nous. Il n'y a pas de réalité de vie possible sans la connaissance, justement, de cette réalité. Donc c'est en connaissant une réalité que cette réalité s'établit et s'incarne en nous. Et Jésus le dit aussi, d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons commencé cette série sur les connaissances, et nous allons essayer maladroitement, en fait du moins avec les possibilités que le Seigneur nous donne, de scruter les différents passages où le Seigneur parle de ces vérités dans le Livre du Ciel pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Les connaissances, frères et soeurs bien-aimés, sont indispensables et sont au cœur de toute transmission. Déjà dans l'ordinaire, et plus encore dans la vie, dans la divine volonté, c'est bien plus, puisque ces connaissances sont la vie même de Dieu, comme il nous le dira. La dernière fois, frères et soeurs d'amour, nous avons parlé justement du commencement des vérités et de la connaissance. C'était dans la loi. Et la loi que Dieu a donnée à Moïse, n'est-ce pas sur le mont Sinaï, les dix commandements, qui ont été déclinés en 613 préceptes, et que tout juif normalement devrait respecter de manière rigoureuse. Et nous avons compris que c'était une approche première que le Seigneur faisait pour arriver à la divine volonté, qui est la plénitude de l'ensevelissement de cette connaissance dans l'âme humaine, de sorte que l'âme humaine et cette connaissance sont confondues. Selon une prophétie de Jérémie, n'est-ce pas, que nous avons lue, « Je graverai ma loi dans vos cœurs. » Voyez, ils seront mon peuple et j'essaierai leur Dieu. Je graverai ma loi dans le cœur. Donc, graver la loi dans le cœur, c'est quitter les tables de la loi extérieure pour que la loi s'incarne véritablement en nous, cette loi qui est la vérité même, qui est Jésus, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu. Et, frère Zosadamo, nous avons dit que cette forme première était imparfaite, dans la mesure où c'était déjà, de toutes les façons, écrit sur les lois extérieures, donc sur les tables de pierre, à l'extérieur du cœur de l'homme. Ensuite, c'était un ensemble de prescriptions qui devaient régir sa vie et dans tous les domaines, le domaine social, le domaine religieux, le domaine du culte et le domaine, justement, des transactions commerciales, le domaine des impurités, ainsi de suite. Le domaine, n'est-ce pas, relationnel avec tout ce qui est lié à l'affectivité, à la sexualité, tout était codifié dans tout ce que Moïse avait reçu de Dieu. Mais on a compris que cette loi ne pouvait pas être observée de manière parfaite, puisque l'homme en était incapable de s'y accommoder pleinement. Et c'est pourquoi, frère Zosad, bien aimé, il y avait comme une sorte de promesse de bienfaits et de grâces qui étaient liées à ceux qui observaient et, naturellement, les châtiments pour ceux qui n'observaient pas. Donc, on est ici dans le faire et ne pas faire. On est ici dans la légalité, dans la loi. On est ici dans quelque chose de purement forensique, c'est-à-dire extérieur à l'homme qu'il doit observer. Donc, on peut l'observer avec hypocrisie, sans amour. On peut l'observer rigoureusement, comme ce que le Seigneur critique et puis note sur le comportement des pharisiens dans Matthieu, chapitre 23. Ils sont capables d'observer rigoureusement la loi, pourtant, leur cœur n'y est pas. Voyez. Il les appelle des tombeaux blanchis. Voilà, frère Zosad, bien aimé, les limites de la loi. Alors, nous avons vu que le Seigneur progresse. Il ne va pas se limiter, frère Zosad, à laisser cette loi à l'extérieur de l'homme sur les tables de la loi. Alors, il va rendre cette loi visible dans une personne. Et il va envoyer son Fils qui va incarner la vérité et la connaissance. Et frère Zosad, quand Jésus vient, il vient dans le monde, on dit que c'est le Verbe fait cher. Et là, le passage de la Bible qui nous le dit très clairement, c'est le prologue de Saint Jean au premier chapitre. Donc, au commencement, il était le Verbe, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été créé a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le Verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous. Le Verbe s'est fait cher. Ça dit que la parole s'est fait cher. La connaissance s'est fait cher. Donc, en fait, en définitive, nous comprenons bien que quand Jésus parlera à Lusa Picaretta des connaissances qui sont ses propres vies, sa vie divine qu'il donne, c'est que cette connaissance s'est incarnée en Jésus. C'est le Verbe fait cher qui est la table, la fondation, le fondement de toutes les vérités sur la vie divine. Parce que toutes ces vérités sont concentrées en une personne qui est Jésus. Et Jésus le dira, frère de sa bien-aimée, lui-même très clairement dans Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Et lorsqu'il monte vers son Père au jour de l'ascension, il promet, n'est-ce pas, l'Esprit Saint, qu'il viendra révéler la vérité tout entière. On le voit dans, frère de sa bien-aimée, dans Jean au chapitre 16, au verset 13, où le Seigneur dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. » Il ne parlera pas en son propre nom. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. En fait, frère de sa bien-aimée, Jésus dit que la vérité tout entière, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire, est-ce que Jésus n'était pas la vérité tout entière? Non, ça dit que Jésus est venu dans le monde et comme l'homme était dans l'incapacité de tout comprendre, d'emblée, le temps de son incarnation, l'Esprit Saint vient parachever la révélation dans les cœurs. Ça ne veut pas dire que Jésus était incomplet et qu'il n'était pas la vérité tout entière. C'est-à-dire, ce qu'il a dit et que les apôtres n'ont pas compris et des choses à venir qui devraient se réaliser à partir de ce moment où il est venu prendre forme dans notre nature humaine, l'Esprit Saint va le révéler. Vous voyez, l'Esprit Saint va le réaliser. Et donc l'aide de la divine volonté, c'est l'aide de la réalisation parfaite de tout ce que Jésus a commencé à s'aimer dans l'incarnation, dans le temps de la rédemption. Et donc la divine volonté, c'est l'œuvre parfaite du Saint-Esprit. Bien sûr, selon le principe de concomitance, puisqu'il n'agit jamais seul, il est le principe actif premier de cette ère de la divinisation. Mais comme il n'est jamais séparé du Fils et du Père, c'est avec les deux qu'il travaille. Mais c'est son œuvre première. Donc nous assistons aujourd'hui, Frère de Saint-Bien-Aimé, dans le troisième fiat, à l'action prépondérante, prépondérante du Saint-Esprit. Et cette pentecôte nouvelle qui a été annoncée par les différentes prophéties de Marthe Robin, de Saint Jean-Paul II et de beaucoup d'autres saints, cette nouvelle pentecôte est en train de se réaliser sous nos yeux. Le Seigneur est en train de diffuser sa vérité, ses vérités, et ses vérités qui sont sa propre vie dans les âmes et dans les cœurs. Et ces âmes sont constituées du fait de ses vérités en des véritables petits Jésus. Gloria, 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 Gloria. Voyez, Frère de Saint-Dameau, et alors, Jésus dit que ces vérités vont transformer le monde, vont irradier le monde. L'Esprit Saint est en train de s'aimer la lumière dans les âmes de manière sourde. Et ces âmes sont véritablement des torches brûlantes d'amour qui illuminent le monde des ténèbres aujourd'hui et dont on ne voit pas, dont on n'a pas encore la perception. Mais quand le mal sera éradiqué, ces âmes qui sont emplies de connaissances et de vérités divines, parce qu'ils sont donc remplies de Dieu, vont embraser l'univers et ce sera, Frère de Saint-Dameau, l'air que nous attendons de tout notre cœur, ce moment de paix universelle. Et Jésus le dit, Frère de Saint-Dameau, il le répète, il le martèle, je ne peux pas ne pas établir mon règne dans les cœurs. Et ce règne passera par des âmes qui ont les connaissances de ma vérité, qui ont mes vérités ancrées en elles. Frère de Saint-Dameau, avant d'arriver à ce décès que nous servirons certainement dans les émissions prochaines, posons-nous d'abord la question d'où vient la vérité et la connaissance. Et avant de parler plus tard, n'est-ce pas, de ses effets et de ses fruits, d'où viennent ces connaissances et quelle est la nature de la connaissance. Frère de Saint-Dameau, bien aimé, nous avons déjà répondu à ces questions, mais nous allons appuyer par... Jésus dit que les connaissances sur sa vie, les connaissances en général, ça vient de l'intérieur même de Dieu, de la Trinité. Et en cela, il y a dans le développement que fait Saint Thomas d'Aquin dans sa théologie trinitaire, quand il parle de la génération du Fils par le Père, le fait que le Fils sort du Père et qu'il appelle, n'est-ce pas, la génération, et le fait que le Saint-Esprit sort du Père et du Fils, ce qu'il appelle l'aspiration. Ceci se passe à l'intérieur de Dieu, dans son intellect, il dit. Et il conclut en disant, ce qui m'a particulièrement éclairé sur ce que notre Seigneur dit à Luisa Picareta dans différents tomes et textes, lorsque nous entendons que la foi c'est Dieu, l'espérance c'est Dieu, l'amour c'est Dieu, les attributs c'est Dieu, les attributs de Dieu sont Dieu lui-même. Alors, on comprend plus clairement, Saint Thomas d'Aquin dit que tout ce qui est en Dieu est Dieu. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Elle dit quand Dieu pense, sa pensée c'est lui-même. Quand il parle, sa parole c'est lui-même. Quand il aime, cet amour c'est lui-même, naturellement. c'est son essence même. Quand il déploie un attribut donc tout ce qui sort de lui, tout ce qui est à l'intérieur de lui c'est lui-même. Donc, Saint Thomas le dit et le martèle à différents endroits, il dit tout ce qui est en Dieu est Dieu. Alors, donc, ses connaissances et ses vérités elles viennent de Dieu et donc elles sont Dieu. Et Jésus le dit très clairement en frères de Sœur d'amour sans d'abord elles viennent de l'intérieur de Dieu. Jésus dit cela à l'Usa Picareta au tome 36 du 12 août 1938. Il dit après quoi ma fille notre amour semble incroyable. Lorsque nous devons manifester une vérité qui concerne notre volonté nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Jésus dit nous commençons par aimer cette vérité en nous-mêmes. Donc, cette vérité jaillit de Dieu lui-même. Cette vérité est en Dieu. Nous la rendons facile. Ensuite, quand il aime d'abord ses vérités puisqu'il n'est qu'amour tout ce qui est en lui n'est qu'amour et donc quand cela sent ce n'est qu'amour qui est sorti. Même la justice de Dieu n'est qu'amour frère de Sardamon. Gloria, Gloria, Gloria. Et il dit nous la rendons facile. Nous l'adaptons à l'intelligence humaine pour que la créature puisse facilement la comprendre et en faire sa vie. Nous meublons cette vérité de notre amour puis nous la faisons connaître comme un amant de l'amour qui veut se donner aux créatures qui éprouve le besoin de se former en elle. Voilà. Donc, nous purifions l'intelligence humaine. nous l'investissons de notre lumière et nous la renouvelons afin qu'elle connaisse notre vérité. L'intelligence humaine embrasse la vérité, l'enferme en elle-même et lui donne toute liberté de former sa vie afin que l'intelligence demeure transformée en cette vérité elle-même. Nous voyons le processus. Jésus décrit un processus très simple. Tout commence en lui. Il aime ce qui est en lui. Cette vérité qui est en lui il va la sortir et l'adapter à l'intelligence de l'homme. Il va la mettre dans l'intelligence de l'homme et cette vérité qui sera dans l'intelligence de l'homme va transformer cette intelligence en amour. C'est-à-dire que cette vérité qui est amour transformera l'intelligence de l'homme et il sera amour et donc sera capable d'accueillir le bien que communique cette vérité. Ce bien qui est l'amour c'est nous-mêmes. Il allait au frère de soeur bien-aimé et dit ce qui donc est entré en l'homme c'est Dieu qui est entré en l'homme en ce moment. Ça veut dire quoi frère de soeur d'amour ? Ça veut dire que quand nous lisons la Bible la parole de Dieu au fur et à mesure que nous fréquentons la parole de Dieu nous assimilons les versets bibliques nous assimilons les phrases les choses qui rentrent en nous c'est Dieu lui-même qui prend place en nous Gloria 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 parce que c'est sorti de lui il a adapté à notre intelligence pour que nous comprenions il a déposé en nous et sa vie continue en nous c'est pourquoi la parole est Dieu lui-même Saint Jérôme disait que l'ignorance de l'écriture c'est l'ignorance de Christ si on ne connait pas l'écriture on ne peut pas connaître le Christ puisque le Christ passe dans sa parole donc quand nous lisons le livre du ciel au fur et à mesure que nous lisons chaque ligne puisque c'est la parole de Dieu c'est autant de présence de vie divine qui s'inscrivent en nous qui entrent en nous donc ça veut dire qu'on peut Jésus dira même à lui à Picaré on en parlera frère de soi bien aimé que puisque cette vie est en nous la parole la connaissance est en nous nous serons même capables de guérir physiquement oh gloria gloria Jésus dit que ça apporte la force même au corps alors frère de soi bien aimé Jésus dit très clairement dans plusieurs passages que c'est vraiment la vie sa vie qu'il communique sa vie divine et il le dit toujours pour ce qui est de l'intérieur de lui il y a une il y a un autre passage au tome 34 du 16 mai 1937 alors il dit alors il dit ma petite fille du divin vouloir tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité car elle est d'abord formée et mûrie en notre sein voyez Jésus dit elle est d'abord formée et mûrie en notre sein il confirme ce qu'il a dit ce que nous avons dit tout à l'heure frère de sa bienvenue et nous nous la faisons sortir comme une naissance porteuse de la vie divine pour le bien des créatures donc quand une connaissance sort de Jésus de Dieu pardon cette connaissance forme la vie de Dieu n'est-ce pas dans les créatures qui l'accueillent il dit et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines donc Dieu naît continuellement donc chaque fois que nous lisons l'écriture chaque fois que nous lisons les livres du ciel donc Dieu naît continuellement en nous au fur et à mesure de nos lectures si notre cœur est disposé bien sûr c'est pourquoi frère de sa bienvenue il est et la lecture n'est pas simplement frère de sa bienvenue prendre un texte et mettre devant soi la lecture c'est l'écoute aussi l'écoute de par l'oreille donc en fait tout ce qui entre en nous dans notre intelligence que nous avons écouté que nous ayons écouté ou lu c'est des vies de Dieu qui sont ainsi formées en nous et pour la confirmation de ce que nous disons de ce que ces connaissances sont la vie même de Dieu il le dit dans plusieurs passages du livre du ciel frère de sa dameau il le dit au tome 34 du 16 mai 1937 et là frère de sa sœur c'est là que nous comprenons vraiment qu'on ne devrait pas négliger la parole de Dieu que nous ne devrons pas négliger les écrits les écrits du livre du ciel et Jésus dit à Luisa Picareta dans le tome 34 16 mai 1937 c'est le texte le plus expressif et le plus abondant sur cette vérité de la vie divine dans les vérités et les connaissances qui sortent de Dieu ma petite fille du divin vouloir tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité car elle est d'abord formée et mûrie en notre sein l'avons dit et nous la faisons sortir comme une naissance porteuse de la vie divine pour le bien des créatures et les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines l'avons dit tout à l'heure tu vois par conséquent que ce n'est pas le soleil ni le ciel ni le vent que nous manifestons dans une vérité mais notre vie mais notre vie Gloria Jésus-Christ bien aimé ce n'est ni le ciel ni le vent ni les éléments le soleil que Dieu manifeste dans ses vérités mais c'est sa vie même comme porteuse de la vie divine aux créatures les autres miracles la création elle-même sont nos oeuvres mais pas notre vie ouh frère de sa bien-aimée nous comprenons Jésus tout ce que nous pouvons voir de créer de l'univers que nous avons que nous contemplons ici-bas ce que nous ne voyons pas dans les galaxies les inter les inter voilà tous ces univers de l'astronomie les galaxies les hyperamas et tout ce qu'on peut imaginer des planètes qu'on ne peut pas appréhender tout ce qui peut fourmiller de l'ordre de la créature tant ici sur terre que dans les mers que dans les cieux et tout ça ce sont des créations et non pas des vies dit Jésus mais une vérité une parole qu'il dit que nous accueillons quand il dit je suis le chemin la vérité la vie quand il dit prends ta croix et suis-moi si nous si ça rentre en nous c'est Dieu lui-même qui s'est formé en nous c'est lui qui est entré c'est sa vie qui est entrée c'est infiniment plus important que tous les univers visibles tout ce qui a été créé de l'infiniment petit à l'infiniment grand tout cela frère et soeur bien-aimé est absolument rien puisque ce ne sont pas des vies et il continue frère et soeur bien-aimé en disant les vérités sont par contre la vie éternelle et si elle trouve quelqu'un pour les recevoir elle se bilocalise se multiplie de façon incroyable pour chaque créature si bien que chacune peut les garder pour elle-même comme une vie qui lui appartient voyez et s'il y a quelqu'un dont dit Jésus qui accueille cette vie qui vient de sa vérité et donc de la connaissance cette vie en elle ne s'arrête pas là puisque c'est Dieu lui-même ce Dieu est infini et éternel il ne peut pas se contenter de rester en nous il va se répandre il va se bilocaliser il va se dilater dans les univers gloria gloria elle ressemble en toutes choses à notre être suprême donc c'est autant de vie divine que nous produisons en écoutant une parole de Dieu en lisant une phrase de la Bible ou de l'Ivres du Ciel et Jésus dit il poursuit en disant elles ne sont pas une voix mais elles parlent et font parler elles n'ont pas de pied mais elles marchent et si rapidement que personne ne peut les rattraper ni les entraver nous comprenons pourquoi parce que c'est Dieu personne ne peut saisir Dieu personne ne peut confiner Dieu personne ne peut mettre un masque à Dieu voyez pour qu'il ne parle pas elles entrent dans l'intelligence et forment la pensée afin de se faire connaître elles se transmure afin de faire posséder de se faire posséder elles renouvellent la mémoire afin de ne pas oublier elles marchent dans les chemins du cœur afin de se faire aimer elles n'ont pas de main et elles travaillent elles n'ont pas Dieu et elles regardent elles n'ont pas de cœur et génèrent l'amour gloria gloria les vérités dont dit Jésus dans les connaissances ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin au milieu des créatures la palpitation de notre cœur parce que notre cœur est la créature et que nous pur esprit nous nous trouvons partout nous sommes le cœur que l'on s'en bat sans le voir et nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines c'est pourquoi dit Jésus il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité c'est une de nos vies que nous dévoilons et qui mieux qu'un soleil se fera lumière pour les créatures Jésus dit frère de Sodamo qu'il n'y a pas de plus grand miracle que la manifestation de sa vérité puisque sa vérité le répand donc au fur et à mesure que nous parlerons de Jésus que nous parlerons des écritures que nous parlons du livre du ciel sa vie se répandra sa vie se répandra voyez frère de Sodamo sa vie se répandra parce qu'il est pur esprit et rien ne peut le contenir on ne peut pas le contenir on ne peut pas l'arrêter on ne peut pas le freiner c'est une de nos vies il n'y a pas de miracle dit Jésus comparable à celui de la manifestation d'une vérité c'est une de nos vies que nous dévoilons et qui mieux qu'un soleil se fera lumière pour les créatures et qui en l'aide d'ardant de sa chaleur vitale fera mûrir sa vie premièrement dans celle où elle est dirigée pour se diffuser ensuite dans celle qui voudront la recevoir si elle trouve des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort ni à perdre la vie elles attendent avec une patience infinie durant des siècles s'il le faut les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent et elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin voyez voyez frère de sœur d'amour quand notre Seigneur a révélé ses vérités à l'usapicarita et qu'il y a eu des ecclésiastiques qui étaient dubitatifs et voilà contre ce que le Seigneur faisait en elles pour différentes raisons ces écrits ont été confisqués ça c'était c'est classique où tous les âmes portés par des grands dessins et depuis 1938 c'était dans les archives du Vatican on ne les avait pas touchés frère de sœur d'amour des années ont passé plus personne ne parlait de l'usapicarita plus personne ne parlait des écrits du livre du ciel on ne savait plus ce que c'était il y avait quelques traductions des heures de la passion donc qui circulaient et puis les tomes quelques livres du tome 1 à 18 donc qui circulaient mais c'était infinitésimal dans l'ordre frère de sœur bien-aimé de ce qui devait se révéler par la suite et des années ont passé et puis rien plus rien on croirait que toutes ces vérités que Jésus avait révélé à l'usapicarita étaient enfouis pour toujours dans dans les archives jusqu'à ce que ça soit sorti en 1994 et regardez maintenant ce que ça fait dans les univers dans tous les sur tous les continents sur tous les continents comme en une poussée spontanée et quasi comment on dit inexplicable en même temps frère de sœur bien-aimé il y a comme eu un embrasement un embrasement sur certains continents comme en Amérique du Nord et en Amérique latine ils avaient quelques décennies d'avance dans la compréhension mais c'était des petits groupes mais vient le moment où aujourd'hui vous ne pouvez pas ne pas entendre par la divine volonté c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre et ça embrase les continents tous les continents sont concernés et de partout frère de sœur bien-aimé et le Seigneur dit quand ma vérité sont rien ne peut l'empêcher on peut tenter de la contenir personne ne peut contenir l'immensité et elle va accomplir son œuvre ma parole ne sort pas de ma bouche sans ne revient pas sans avoir accompli ce pour quoi elle a été faite si on avait pris au sérieux frère de sœur bien-aimé ces paroles de notre Seigneur avec ce qu'il dit sur l'Eucharistie nous vivrions continuellement en présence du ciel dans le ciel et des anges et frère de sœur d'amour ah Jésus d'amour frère de sœur bien-aimé vous pouvez poser vos questions au numéro habituel tu sais mes espoirs Seigneur tu sais mes creux et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi alors entends nos cœurs mes espoirs qui te loupent entendre le chant d'amour entendre le chant d'amour tout est racheté pour dire tout est racheté nous prendrons faiblement pour tenir mais qu'à Dieu le meilleur tu es mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour alors entends nos cœurs entendre pour leur peur nous ne pourrons pas te dire tout notre amour entendre nos cœurs nous ne pourrons pas te dire tout notre amour Alors entendez-moi la passion de notre Seigneur. Il paraît que Padre Pio lisait ses écrits quand il a eu les premiers stigmates. Bon. Donc, merci ma chère soeur. Disons, pour la date précise de l'écrit des heures de la passion, c'est en 1913, 1914. Donc fin 1913, je crois, début 1914. C'est là que Luisa a écrit les heures de la passion. Voilà. À cette date-là. Donc, et Padre Pio était bien sûr encore vivant. Mais pour ce qu'il est de la méditation qu'il faisait de ces heures de la passion, je n'en ai pas connaissance. Bon. Si vous avez une source plus fiable, merci de me le communiquer aussi. Donc, c'est une information que vous me donnez là. Je ne savais pas que Padre Pio avait médité les heures de la passion. Donc, c'est la première fois que je l'entends. Donc, merci de me dire où vous l'avez trouvé. Et peut-être, voilà, le document pour que j'en acquière. Voilà, ma chère soeur bien-aimée. Voilà ce que je peux dire. Donc, c'est très précisément là. Mais pour ce qui est de la vie d'union avec les souffrances de notre Seigneur, elle a commencé très tôt. Le Seigneur lui a donné de le vivre déjà très tôt, n'est-ce pas? Toute petite même déjà. Avec tout ce qu'elle vivait comme vexation, comme attaque démoniaque, et comme, voilà, ces rigidités-là, ces maladies que la famille ne s'expliquait pas, et qu'elle attribuait à ses caprices et tout. Les tentatives de guérison qu'on a, qu'ils ont mis de solutionnement, dans les, voilà, dit qu'on l'amène dans un lieu plus, un climat plus favorable, qui pourrait peut-être la guérir, qu'elle respire les frères, des choses comme ça. Donc, sa famille était les emparées, le dernier recours était les prêtres. Déjà, elle souffrait en ce moment. Mais le moment décisif où elle entre vraiment dans la vie de la passion de notre Très Saint Seigneur, Frère de Saint-Bien-Aimé, c'était Frère de Saint-Bien-Aimé quand elle avait 13 ans. Lorsque, sur le balcon de sa maison, elle voit dans la rue passer l'immense cortège, le spectacle de la croix, avec un homme qui porte sa croix complètement affligée, et quand cet homme lève la tête, elle voit que c'était notre Seigneur. Et notre Seigneur lui dit, âme, aide-moi. En ce moment, effectivement, elle va rentrer dans un si grand chamboulement intérieur, un bouleversement de toute son âme, qui va la conduire justement, cette fois-ci, à s'engager d'une manière totale, de toute son être, en son esprit, son cœur et son corps, dans l'œuvre de la passion. Et c'est là que le Seigneur va la saisir de ce point de vue. C'est en 1913-1914 qu'elle écrit les heures de la passion que le Seigneur lui donne de vivre et de goûter. La deuxième question, c'est au sujet de la connaissance de soi. Est-ce qu'il est nécessaire de se connaître soi-même avant de connaître Dieu? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu? Disons que le Seigneur, très clairement, dit que nous ne pouvons nous connaître véritablement qu'en Lui. Donc, c'est dans la perfection de notre communion avec Lui que nous pouvons véritablement connaître qui nous sommes. En fait, qui sommes-nous en vérité? Nous sommes des êtres qui sommes sortis de Dieu. Et nous avons donc une claire connaissance, du moins théorique, de ce que nous sommes, du fait que nous n'avons plus les attributs de Dieu. Nous n'avons plus la perfection de la sainteté et de l'amour de Dieu. Nous n'avons plus ses prérogatives. Et nous sommes des êtres débilités et fragilisés par le péché et notre sortie de la vie divine. Ça, c'est ce que nous savons. Et c'est pourquoi nous disons que nous ne sommes rien. Parce que nous ne sommes rien en face du tout. Nous n'avons pas, nous n'avons plus, tout est limité chez nous. Je ne suis rien, Dieu est tout. Dieu seul a la plénitude de tout ce à quoi nous aspirons. Dans l'ordre de la puissance, de l'amour, de l'intelligence, tout ce que nous pouvons imaginer, des attributs de Dieu qui nous a donnés, qui, malheureusement, sont fragilisés par le péché et qui sont rabougris en nous. Donc, nous ne sommes rien en vérité. Et donc, Frère de Saint-Bien-Aimé, c'est une excellente question parce que ça nous ramène à quelque chose de particulièrement courant. On dit, voilà, il faut se connaître soi-même, il faut se connaître connaissant de soi, il faut se connaître, se connaître. Et donc, il y a même dans la vie spirituelle, dans une certaine spiritualité, des formes d'introspection qui ramènent l'être continuellement à soi dans une sorte de concentration de ses pensées, de ses activités intérieures. Et sur le moi profond, et pour soi-disant dégager, n'est-ce pas, une déité. Et ça, c'est les religions orientales. Nous ne sommes pas ici, Frère de Saint-Bien-Aimé, quand on parle d'examen de conscience, ce n'est pas dans ce sens-là. L'examen de conscience chrétienne, c'est notre cœur, notre âme, au regard de la volonté de Dieu qui est là. Est-ce que nous avons correspondu à la volonté de Dieu ? Et donc, l'examen de conscience, véritablement, ne sera que l'entrée en Dieu pour qu'il nous donne de comprendre qui nous sommes, qu'il projette les lumières sur les coins les plus réculés de notre âme pour pouvoir déceler ce qui ne correspond pas à sa volonté. Or, la connaissance de soi aujourd'hui, telle que c'est décliné dans les religions orientales et dans une certaine psychologie, c'est une concentration de toutes les énergies intérieures, de toutes les activités intérieures sur le moi profond pour, n'est-ce pas, tenter soit de résoudre des problèmes, tenter d'obtenir une certaine quiétude, tenter de s'affirmer, n'est-ce pas, tenter d'avoir confiance en soi pour être sûr qu'on est valorisé par tout le monde, pour ne pas chanceler devant soi les attaques, pour avoir une bonne perception de soi et puis ainsi de suite générer une meilleure perception de soi par les autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive finalement à un encerclement de notre égo sur notre égo. Nous nous encerclons, nous nous enfermons, vous voyez, nous nous mûrons sur nous-mêmes si on ne met pas Dieu au centre. Et là, c'est quoi ? Nous entrons toujours plus dans nos pauvretés, nos fragilités et ce qu'on voit, frères et soeurs bien-aimés, dans ces religions orientales, c'est que les hommes se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Ils sont des avatars, dit-on. Des gens qui ont atteint un niveau de conscience tels qu'ils sont supérieurs à la nature, créés, tout ça, vous voyez. Et on vient les adorer, on vient offrir des offrandes. On leur offre même de l'encens, vous voyez. Voilà. Donc, en fait, la connaissance de soi, c'est d'abord la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quoi ? Nous sommes en plein là-dedans. C'est Dieu qui se communique à nous. Et sa vie se forme en nous et nous pouvons mieux comprendre qui il est et voir comment correspondre à sa vie divine. Par les frères et soeurs d'amour. Alors, frères et soeurs bien-aimés, Jésus, on va continuer, Jésus dit que lorsque nous sommes, nous laissons ses vérités entrer en nous, il y a une, comme une sorte de présence divine. Ce n'est pas une sorte. La présence divine ne s'empare tellement de nous, de sorte que nous devenons saints et lumineux en fonction de ces vérités que nous engrangeons. Plus nous recevons les connaissances, accueillons les vérités, plus elles se forment en nous et font forme de vie divine en nous, plus nous devenons vraiment ressemblants de Dieu. Plus nous retrouvons l'image première. Et Jésus dit qu'au ciel-même, il y aura une classification. Comme il y a neuf cœurs d'anges, il y aura aussi neuf cœurs distincts de gens en fonction des vérités qu'ils auront emmagasinées en elles, des personnes qui auront emmagasinées en elles et qui les auront constituées ressemblant de Dieu. Et ce sera donc par catégorie. Moi, j'aurai des connaissances. Moi, je serai lumineux, donc je serai structuré par Dieu. Et moi, j'aurai des grades dans la hiérarchie. Donc en fait, c'est pour dire quoi très concrètement ? C'est vraiment l'image de Sainte la Petite Thérèse de l'enfant Jésus, le vin et le dé à coudre. Si je me suis constitué dé à coudre dans l'accueil des vérités au cours de cette vie, au ciel, je devrais occuper un rang moindre dans la luminosité et dans la gloire. Et plus j'aurai accueilli des connaissances, c'est-à-dire des vies divines, plus je me serai laissé façonner par Dieu, puisque Dieu, c'est la connaissance, Dieu, c'est la vérité, Jésus, c'est la vérité. Donc, plus au ciel, j'occuperai les premiers rangs dans la hiérarchie des neuf cœurs, dont parle Jésus, n'est-ce pas, au tome 23 du 28 février 1928. Alors il dit, ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec neuf cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura neuf cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat. Les uns plus et les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessibles, car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Donc chaque fois que nous acquérons une nouvelle connaissance dans la divine volonté, alors coulons-nous des nuances de beauté et nous devenons une création nouvelle. Il y a toutes les notes et tous les sons de joie, de bonheur de Dieu qui rentrent en nous et au ciel dont nous acquérons les meilleures places dans la hiérarchie des cœurs des enfants du divin fiat. Gloria. Ainsi dit Jésus, « Lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître afin de pouvoir la prendre grâce aux connaissances que nous leur avons déjà données, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté ni les sons de nos joies ? Elles ne prendront que ce qu'elles ont connu. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui acquièrent au ciel, les premiers les auront en propre comme en héritage. La nature des beautés divines se fera en elles et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que le Créateur forme pour elles et le fait entendre. Par contre, dans les secondes, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme en héritage. Elles les recevront comme un effet de la communication des autres, un peu comme la terre reçoit les effets du soleil. Mais la terre ne possède pas la nature du soleil. Gloria, voyez frère de sa bien-aimée, Jésus dit qu'il n'est pas possible de ne pas avoir, soit de ne pas refuser. Il n'est pas possible d'avoir des hauts rangs et des places de gloire au ciel dans la hiérarchie des cœurs des enfants de la divine volonté si on n'a pas voulu au préalable, ici sur terre, accueillir ces vérités. Il n'est pas possible que Dieu soit injuste et qu'il vous accorde une place de gloire importante dans la hiérarchie de ces enfants. Si vous avez refusé d'accueillir ces vérités ici sur terre, c'est pourquoi, frère de sa bien-aimée, si Dieu veut sauver tous les hommes, même s'il sauve le pécheur en dernier, nous qui avons persévéré toute notre vie dans ce travail de recherche, de sanctification, tout ça, on ne peut pas dire que le dernier aura la plénitude de ce que nous aurons, nous, engrangé comme vie divine pendant des années et des années et que celui qui vient à la dernière minute, donc, il rentre au ciel avec nous, bien sûr. Mais Jésus dit que si notre cœur ici-bas a été déjà le réceptacle de ces vérités et que ces vérités ont constitué sa vie en nous, nous les amenons au ciel et nous occupons des hauts rangs, des hautes gloires. Donc, il y a une différence entre ceux qui reçoivent ces vérités au ciel et ceux qui les amènent de la terre. Jésus dit que ceux qui les amènent de la terre, c'est déjà leur vie. Ils sont déjà constitués par cette vie divine. Et quand ils arrivent au ciel, ils sont en plus illuminés par la vérité tout entière qui est Dieu lui-même, la bienheureuse trinité. Alors que les deuxièmes, ceux qui n'avaient pas ici sur terre, quand ils arrivent, alors les seules choses qu'ils ont, ce sont les reflets de ce qui sort des autres. Ils sont dans le reflet de ce qui sort des autres et de la lumière de Dieu qui les éclaire. Un peu comme la lumière éclaire la terre et lui donne ses effets sans que la terre ne possède la nature même de la lumière, du soleil. La source de la lumière, c'est le soleil. Ce n'est pas la terre. Et dans les deuxièmes qui montent, ils sont comme la terre qui va et qui reçoit les effets et les reflets de la lumière qui jaillissent de la source de la lumière et de ceux qui sont déjà à la lumière. Et ceux qui partent d'ici-bas, déjà constitués par ces vérités, sont déjà dans la source de la lumière. Ils sont déjà dans la lumière. Quand ils arrivent, ils éclaient ceux qui n'avaient rien apporté. Et puis, ils reçoivent en plus tout ce qui vient de Dieu dans sa plénitude, dans un jaillissement d'éclats, de gloire, de sainteté, d'amour infini et indescriptible. Gloria, le Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, notre Roi. Et te supplions, Jésus, de nous accorder la grâce, d'accueillir ta parole, de savoir méditer ta parole, savoir écouter ta parole, lire les livres du ciel et d'ainsi engranger des vies divines pour nous-mêmes et pour la multitude d'âmes de tous les temps et de tous les âges. Te supplions, Seigneur, unis-nous si intimement à toi, Seigneur, que nous soyons des reflets parfaits de ta lumière et que nous soyons des réverbérations pures et déjà logés au cœur de la source de lumière qui est toi-même. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, nous t'en supplions, établis-nous en toi, Jésus d'amour, établis-nous en toi et donne-nous la plénitude de ta vie. Donne-nous d'aimer, approcher, ingurgiter et mastiquer ta parole et donne-nous de sa voix à l'écouter. Donne-nous de sa voix, Seigneur, mon Dieu, acquérir ces connaissances que tu nous donnes à travers les innombrables et sublimes enseignements que tu donnes à ta servante, l'Usa Bicaréta. Et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Près de ce bien-aimé, que notre Seigneur vous bénisse et vous établisse dans sa paix profonde. Qu'il vous garde. La semaine prochaine, il n'y aura pas de radio, Frère de Sœur d'amour. Je vais m'en aller pour une retraite. Que notre Seigneur vous bénisse, Frère de Sœur d'amour, et vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, infiniment bénis, Frère de Sœur d'amour. A très bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous aime très fort. Très bientôt. Dans deux semaines. S'il a du même glace Et le soleil menace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes brissaient Et que mon poids chancèrent Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Toi seul est ma force Toi seul me restaure mon secours Courez dans toi Toujours tu me portes Jamais tu ne dors mon seul Courez dans toi Si la peur m'envahit Et mon âme chancèrent Et mon âme chancèrent Créateur de la vie Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Je proclamerai Sois seul est ma force Toi seul me restaure mon secours Courez dans toi Toujours tu me portes Jamais tu ne dors mon secours Courez dans toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton seul Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton seul Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin Mon refuge, tout est en toi Ta vie, toi, mon espoir, ton chemin